Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, conférence qui a la particularité d'être une conférence gesticulée. Alors c'est quoi une conférence gesticulée ? Alors c'est quelque chose tout d'abord que l'on doit à Franck Lepage, c'est lui qui a créé la conférence gesticulée et c'est à lui qu'on doit le nom. Certains la qualifient d'ovni, d'objet vivant non identifié. Ce qui est sûr c'est que vous êtes ici pour assister à un cours. Ça c'est pour la partie conférence. Mais la gesticulation alors, qu'est-ce que c'est ? Et bien la gesticulation c'est toute la part de moi-même que je vais mettre à l'intérieur de ce cours, c'est toute la part d'émotionnel que je vais mettre à l'intérieur de ce cours, c'est toute la part de subjectivité que je vais mettre à l'intérieur de ce cours. En fait une conférence gesticulée c'est un cours à l'intérieur duquel on aura donné son avis sur la société dans laquelle on vit. Voilà, c'est ça une conférence gesticulée. C'est un spectacle politique. Il y en a qui font de la politique spectacle. Moi je revendique le droit de faire du spectacle politique. J'avais un prof de maths qui avait une façon un petit peu particulière de nous rendre les notes des contrôles qu'il nous proposait. Il partait toujours de la note la plus haute avec le nom à côté. Agopiant, 19, Durand, 18, Amri, 17. Et puis il descendait, il descendait, il descendait. Moi j'écoutais jamais ce qui se passait là-haut parce que j'étais absolument pas concerné par la chose. Et puis il descendait, il descendait, il descendait, il descendait, il descendait, il descendait. Et il arrivait à moi et il jetait la copie comme ça sur la table sans même annoncer la note. Généralement 3, 4. Je crois que quand il me voyait ce prof se disait, mais vraiment l'éducation n'est vraiment plus ce qu'elle était. Et moi quelques 30 ans plus tard, je me dis qu'il avait peut-être raison. Parce que quand on voit l'état de notre jeunesse, on peut vraiment se dire que l'éducation n'est vraiment plus ce qu'elle était. J'ai ici pour en attester 4 témoignages. Je vais vous en faire la lecture. Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être très loin. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne feront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Oui, vraiment, quand on voit l'état de notre jeunesse, on peut se dire que l'éducation n'est vraiment plus ce qu'elle était. Sauf que quand on y regarde d'un tout petit peu plus près, on se rend compte que la première citation, on la doit à Socrate, quelque 400 ans avant Jésus-Christ. La deuxième est Désiode, 700 ans avant Jésus-Christ. La troisième est attribuée à un prêtre égyptien, quelque 2000 ans avant Jésus-Christ. Et la dernière, vieille de plus de 3000 ans, a été découverte sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone. Ce qui veut dire qu'il y a 3000 ans que l'éducation n'était déjà plus ce qu'elle était. Et ce qui me fait dire à moi que peut-être, peut-être que l'éducation n'a jamais été ce qu'elle devrait être. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous l'aurez compris, cet après-midi je vais parler d'éducation. Il va être question d'éducation. Enfin, c'est surtout moi qui me parle. Et accessoirement, quelques auteurs. Comme par exemple, Alexandre Dumas, le père des trois mouscotaires. Un pour tous, tous pour un. Le travail d'équipe, par excellence. Comment se fait-il que les enfants étant si intelligents, la plupart des hommes soient bêtes ? Cela doit tenir à l'éducation. Et là, je dis non. Je me dis qu'Alexandre Dumas doit certainement se tromper. La finalité de l'éducation, ce n'est pas de nous rendre plus bêtes. Non. La vocation de l'éducation, c'est bien de nous rendre plus intelligents. Encore qu'il convient de s'accorder sur ce qu'on entend par intelligent. À ce stade de la conférence, je voudrais apporter une première précision. Comme je vous le disais, vous êtes ici pour assister à un cours. Mes cours que j'ai élaborés à partir de ce que je sais sur le sujet, mais aussi à partir de ce que je ne sais pas. Et comme ce que je ne sais pas est de loin beaucoup plus vaste que ce que je sais, cette conférence va être truffée d'erreurs. Je vais passer une bonne partie de l'après-midi à dire des bêtises. Comme par exemple une mauvaise utilisation, voire une mauvaise interprétation de la notion d'intelligence. Néanmoins, je dirais que quelque chose qui me rend plus intelligent est quelque chose qui, par sa nouveauté, ouvre mon spectre de connaissances et m'oblige alors avec un minimum de travail à élaborer un nouveau savoir. Je voudrais également apporter une deuxième précision. Il sera beaucoup question d'éducation spécialisée, du fait que c'est le métier que je pratique depuis maintenant à peu près 20 ans. L'éducation spécialisée sera donc la fenêtre spécifique d'où je regarde l'éducation d'une manière générale. Mais le catalyseur, le liant, la mayonnaise de cette conférence gesticulée, c'est pas au travail que je l'ai trouvé. Non, non, c'est pas au boulot. Je l'ai trouvé au sein d'une AMAP, une Association pour le maintien de l'agriculture paysale. Le principe est assez simple. Vous passez un contrat avec un agriculteur, un contrat sur la durée, au moins toute une saison. Vous payez en amont cet agriculteur et ainsi vous participez à ce qu'il puisse lancer sa production. Et lui, en échange, s'engage à vous fournir un panier de légumes à raison d'une fois par semaine. La particularité étant que vous ne choisissez pas le contenu du panier. Ça fait toute la différence. Et oui, parce que moi, avant, quand j'avais envie de faire du pot au feu, je descendais chez le marchand du coin, pour pas dire au supermarché du coin. Et j'achetais les carottes, les navets, les poireaux, la viande, tous les ingrédients nécessaires à la préparation. Et en bon consommateur que j'étais, je faisais mon pot au feu. J'attendais donc des produits qui se mettent à mon service pour satisfaire mes besoins. Et d'une certaine manière, je tuais comme ça mon désir. Et oui, parce qu'avec un tel raisonnement, j'en étais arrivé à manger des fraises au mois de décembre. Avec la map, comme je ne choisis pas le contenu du panier, je suis bien obligé d'attendre d'avoir les carottes, les navets, les poireaux pour éventuellement, et je dis bien éventuellement, faire mon pot au feu. Donc d'une certaine manière, on peut dire dans ce deuxième cas figure que c'est l'inverse qui se passe, puisque je me mets au service des produits. Cela se corse quand t'arrives des... Ah tiens ! C'est comme ça une betterave ? Avec de la peau, de la terre, crue et surtout bien dure. Et puis pendant quatre vendredis de suite, dans mon panier, j'ai un kilo de courge. Gratin de courge, soupe 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 de courge. À un moment donné, t'as intérêt à être sacrément créatif si tu ne veux pas t'ennuyer avec la courge. S'ennuyer avec une courge. J'ai eu pendant trois semaines un chourave dans mon frigo. À chaque fois que j'ouvrais la porte, je ne sais pas qui de l'un regardait l'autre. Alors le chourave en purée, avec des patates. Ça le fait. De même que j'apprends que la courge, on va faire des gâteaux ou des tartes. De même que j'apprends que les betteraves, on peut les manger crues, râpées, avec des carottes râpées. Une petite vinaigrette, c'est un petit goût de terre tout à fait intéressant. Mais en ce qui me concerne, la betterave, la courge, même le chourave, je demeure en territoire commun. Jusqu'au jour où arrive dans mon panier un truc étrange. Comment tu dis Jean-Pierre, que ça s'appelle ça ? Un radis. Un radis de Pâques. Nadia, le radis de Pâques, tu danses un rabou, un peu comme un navet, tu le fais cuire. Et toi, Marianne, le radis de Pâques, tranchine, fleur de sel, un petit filet de bouillie, un petit verre de ronsiste. Cru alors. Alors c'est vraiment bizarre comme légumes. Alors le radis de Pâques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près gros comme une carotte, c'est à la couleur du radis, et à l'odeur, on fait presque penser que c'est un navet. En fait, c'est un peu tout ça à la fois, mais pas complètement. Non. Il a sa singularité. C'est un radis de Pâques. Débrouillez-vous avec ça. Tellement singulier qu'au cœur même de la main, certains le prennent et les sortent de leur panier et le posent là, se disant que peut-être quelqu'un va le récupérer. Non. Moi, face à cette énergumène qui est le radis de Pâques, je me retrouve donc comme un petit peu face à la courge ou face à la betterave, mais encore plus en questionnement du fait que c'est la première fois que j'en vois. Je fais donc ce constat étrange que le radis de Pâques a la faculté de me rendre plus intelligent. En fait, quand j'accepte de perdre un temps soit peu le contrôle sur le cours des choses, je deviens plus intelligent. A mon échelle, c'est une véritable révolution copernicienne. Tout à coup, je découvre que la terre tourne. Alors, pour en revenir au sujet de cet après-midi, je me demande s'il n'en va pas de même en matière d'éducation. Et si, au bout du compte, depuis le début, nous pensions l'éducation à l'envers. A savoir que l'éducation, dans sa visée la plus haute, serait de permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il est, d'exprimer qui il est, et nous passons notre temps, en guise d'éducation, à dire à l'autre ce qu'il faudrait qu'il soit. Alors, bien évidemment, cette réflexion, elle ne s'est pas faite en un jour. Ce fut un long processus. Et c'est donc cette histoire, mon histoire, que je me propose de vous raconter maintenant. Et là, je vais voir. Place mon produit. Alors, comme je vous dis, je suis éducateur. Éducateur spécialisé au sein d'un service que l'on appelle AEMO. Assistance éducative en milieu ouvert. Action éducative en milieu ouvert. Attente éducative en milieu ouvert. Mais ça, il ne faut pas le dire. On y pratique ce que l'on appelle l'aide contrainte. Alors, pourquoi contrainte ? Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères et mères conjointement ou de l'un de la personne du service à qui l'enfant était confiée ou du tuteur de l'union lui-même ou du ministère public. Point. Oui, parce qu'il n'y avait que des virgulats. Article 375 du Code civil. Eh oui, je suis missionné par le juge des enfants au nom de la sacro-sainte protection de l'enfance et à ce titre intervient directement à domicile pour m'assurer du bien-être de ses enfants. Les mauvaises langues diront qu'il s'agit d'un contrôle social. Non, pas du tout. Il s'agit d'aider. Sous contrainte. Il peut également être intéressant de savoir que dans notre jargon professionnel, les enfants disparaissent derrière le terme de mesure. Un enfant égale une mesure. T'as combien de mesures toi en ce moment ? Bah écoute, moi là, il y en a quelques qui viennent me sortir. Je suis à 26, ça va, je suis à peu près tranquille. Et toi ? Moi ? J'en peux plus. Je suis au taquet. 33. Anna et ses 10 ans et sa mère enseignement toxicomanes et ses moins inculiques aujourd'hui et son frère de 21 ans qui vient de rentrer en prison. Coup de hache. Et son frère de 16 ans qui lui vient de rentrer en prison. Coup de couteau. Et cet appartement installé avec cette moitié sur Solénure. Personne ne peut vivre dans un tel appartement de 25 mètres carrés. Pourtant, eux, ils y vivent à 4. Enfin, à 3. Puisqu'il y a l'annexe en prison. Fadila, il s'est 13 ans et sa mère, quelque peu, m'épigique après son AVC et son père qui est sous assistance respiratoire et qui doit porter un masque à oxygène et qui a la place d'une cigarette sur cigarette. Et sa sœur qui a fait une tentative de suicide. Fadila a fait 4 collèges en un an et demi. 4 collèges en un an et demi. Réorientés ou exclus. Ça, c'est vous qui voyez. Elle se baille, participe à des bagarres organisées entre clans de filles. Le jour où elle me raconte ça, on est à la terrasse d'un café. Oui, alors ça, c'est une autre particularité des éducateurs en milieu ouvert. Ils passent leur temps avec les jeunes à la terrasse des cafés. Enfin, Fadila, je ne comprends pas. Comment ça se passe ? Ah, mais c'est simple. Si je suis dans la roue et que je me prends la tête avec une autre fille et qu'elle appelle ses copines, moi, j'appelle les miennes. Oui, d'accord. Et après ? Oui, c'est simple. On se donne rendez-vous sur le terrain vague, derrière les archives. Et quand on arrive, on frappe cash. Elle est sympa, Fadila. Elle a un magnifique sourire. Mais d'où vient cette violence ? Yssoufie, Rijel, Ibenhami, trois frères. Yssoufie, il sait, on commence à faire le con, là-midi, c'est à retrouver au pénal pour vol de scooter. Yssoufie, il aurait tenté de mettre le feu au collège. Mais comment ça, Yssoufie, il aurait tenté de mettre le feu au collège ? On est le lundi matin. Je rentre dans le week-end. Oui, quatre jours, oui. On a les RTT. On en profite, pour l'instant. Le principal porte plainte. Parallèlement, conseil de discipline. Exclusion définitive. Rijel, de 12 ans, commence à s'absenter du collège. S'est déjà fait interpellé à deux reprises par la police. Mais il n'y est pour rien. Je le sais qu'il n'y est pour rien. C'est sa mère, il me l'a dit. Ben Ali, 10 ans, pour l'instant, se tient à peu près tranquille. Leur mère se bouche pour les sortir de cet appartement de 18 mètres carrés, au sein duquel ils se partagent une chambre de 8 mètres carrés. Moi, je connaissais les superfoisés quand il y en a deux, mais quand il y en a trois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle est comorienne, eux, français, nés à Mayotte. Un seul mot me vient à l'esprit quand je les vois. Déraciné. Et puis, il y a M. Fa. M. Fa est arrivé à l'âge de 17 ans de la Côte d'Ivoire. Un réfugié politique. Je ne connais rien à l'histoire de la Côte d'Ivoire. 25 ans plus tard, M. Fa aura fait 3 enfants et 12 ans de prison. Ah, c'est un osseur, la fiesta, la musique, la cocaïne. Lors de sa dernière incarcération, comme cela n'était pas suffisant, il a vu sa peine doubler, frappé d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, à un sans-papier. Oui, sauf que de par son statut de réfugié politique, il est inexcusable. En fait, c'est un impatribe. Il n'a pas de patrie. S'ils ne veulent pas faire quelque chose, aujourd'hui, ça ne change rien, parce que de toute façon, il ne peut pas. Mais Mme le juge, les enfants de M. Fa, ils n'ont pas vraiment besoin d'éducateurs, en fait. Ils ont juste besoin de papier pour leur père. Ah, mais ça, ce n'est pas possible. D'accord. Ok. Bon, mais on va leur dire que peut-être éventuellement, parce qu'ils commencent à avoir du mal à manger, on va peut-être éventuellement envisager le placement. D'accord. Eh bien, on va voir. Et puis, c'est cette jeune fille qui raconte à une collègue. J'ouvre les guillemets. En 2011, j'avais 11 ans, à 8 ans aussi. À 7 ans aussi, mon père me touchait devant ma mère. Ma mère ne disait rien, elle avait peur de ses fils. Je pense qu'il me caressait depuis toute petite. Il voulait jouer au jeu de l'araignée. Il me touche de partout pour me chatouiller dans le lit, dans la chambre de mes frères. Ma mère sait que c'est mal, mais pas que c'est interdit. Tout va s'arrêter quand j'aurai dit du temps, parce que je pense que mon père ne va pas rester longtemps en vie. Il a une maladie, hépatite C et le sida. Il n'a pas mis de préservatif et tout est sorti de ce qu'ont les hommes derrière moi. J'ai pensé à me suicider. Si je meurs, ma mère meurt. J'ai envie de vieillir. Je suis devenu mère de mon père, une femme de ménage, une servante. N'est-il dit rien à ma mère, car elle répète tout. Je veux qu'on me parle à moi d'abord. Donc, 30, comme ça. Et alors, M. Rigaud, qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, ben là, pour l'instant, je vais peut-être prendre le temps de digérer un petit peu. N'oubliez pas, M. Rigaud, vous avez trois mois. Trois mois pour élaborer les projets. Oui, alors, le projet, on y reviendra. Parce que ça, la mémo, c'est aujourd'hui. Avant ça, j'ai fait mes classes. J'ai fait mes classes dans ce qu'on appelle une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Je n'ai jamais bien compris si c'était la maison ou les enfants qui étaient à caractère social. Et je crois que je n'ai jamais vraiment eu envie de comprendre. Enfin, bref, les MEX, les enfants placés, les foyers, quoi. Si la santé ou la sécurité est d'un manière non émancipée, vous avez compris le principe. Une MEX a pour mission d'accueillir les enfants dont les parents ne peuvent plus en totalité ou en partie assumer ou assurer leur éducation. J'y ai commencé en 1998. Mon diplôme en poche, je partais pour sauver le monde et permettre à des enfants malades de l'éducatif de grandir le mieux possible. J'allais les aider et y mettre tout mon cœur. Et comme mon désir d'aide était sincère, il n'y avait aucune raison que cela ne marche pas. La maison d'enfants dont je vous parle se trouvait dans l'arrière-pays Aix-1. 250 m² sur 2000 m² de terrain. Sur la façade, à 3,50 m, une date. 1788 m². Au-dessus, une niche. Dans la niche, grande comme ça, la Vierge Marie. Nicolas, 17 ans, un soir de colère. Je pars ! Une chute de 3,50 m. La Vierge Marie n'y a pas survécu. Nous voilà devenus laïcs. Je rentre, un grand hall. Sur la gauche, une grande sainte télé. Sur la droite, une grande cuisine. C'est important la cuisine dans une maison d'enfants. La mère nourricière. Dans la cuisine, le patron c'est Monique, une bretonne. Tous les mercredis, elle fait des crêpes pour 12. Qui n'a jamais mangé des crêpes de Monique ? Un mercredi après-midi ne sait pas ce que c'est que de manger des crêpes. Je suis désolé de vous la prendre. Elle était obligée de les cacher pour que j'en laisse aux enfants. Derrière la cuisine, une grande salle. Salon, salle à manger. Pour monter à l'étage, deux escaliers. Enfin, deux escaliers. Ça fait 6 mois que René, 14 ans, dans un des virages de l'escalier. Je pars ! Je pars ! Je pars ! Je pars ! Il a fini par faire un trou comme ça. Escalier condamné. Pour monter à l'étage, un escalier. À l'étage, 9 chambres. 8, c'est pour les enfants. Une pour chaque enfant. Le luxe dans ce métier. La neuvième, on se la partage. À 5 adultes. Elle fait aussi office de bureau. On se la partage à 5 adultes. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Quasiment 365 jours par an. Enfin, pas à 5, en tout cas. La chambre collée au bureau a été occupée un temps par Médie. Médie est arrivé à l'âge de 6 ans sur la maison d'enfants. Sa mère a sombré dans le coma. Pendant son accouchement, suite à une anesthésie générale pour une césarienne. Une crise d'éclampsie. Elle est chez elle, sur un lit médicalisé. Certains de mes collègues l'ont vue. Le père est en procès contre la clinique. Pourquoi Médie est là ? On ne sait pas bien. Le père nous dit que c'est parce qu'en fait, avec sa femme comme ça et ses autres enfants, il ne s'en sort plus. Et surtout, ce qu'il veut, c'est que Médie travaille bien à l'école. Il ne se passe pas une semaine de vacances, pas un week-end, sans que cette famille ne vienne chercher cet enfant. C'est vraiment une famille très présente. On a toujours souvent affaire à sa grande soeur. Médie porte le poids de la responsabilité du coma de sa mère. Pour la petite histoire, le placement durera trois ans. En fait, le père gagne le procès contre la clinique. Le placement prend fin. Médie rentre chez lui. La mère meurt. Le deuil peut commencer. Inutile de vous dire, quand même, que dans cette maison, avec huit enfants, au parcours de vie quelque peu 40 ans, et pour s'en occuper, cinq adultes, tous complètement névrosés, inutile de vous dire, quand même, que cette maison débordait de vie. S'il y en a qui doute que les bouteilles de ketchup, ça vole, moi, je vous dis, les bouteilles de ketchup, ça vole. Les jeux de clés, les insultes, n'en parlons pas. En parlant de vie, la chambre, juste après celle de Médie, a été occupée un temps par Mélodie. Magnifique Mélodie. Merveilleuse Mélodie. Belle, intelligente et orpheline. Enfin, pas complètement orpheline. Sa mère est effectivement décédée lorsqu'elle arrive sur la maison d'enfants. Son père, lui, se suicidera pendant le placement de Mélodie. Il se pend alors qu'il est en hôpital psychiatrique. Nous sommes arrivés le même jour sur la maison d'enfants, elle et moi. Le 30 août 1998. J'ai 30 ans, elle en a 11. Moi, c'est mon premier jour de travail estampillé diplôme d'état d'éducateur spécialisé. C'est incroyable ce que l'on adopte vite l'uniforme. Elle, elle arrive tout droit d'une famille d'accueil, qui ne s'en sort plus avec elle. Pourtant, malgré tout ce qu'ils ont fait, une réorientation. Très rapidement, nous sommes devenus complices. Cinéma, musée, promenade, télévision, cuisiner, ne rien faire. La vie au quotidien, quoi. Cette gamine était toujours ravie de me voir. Je faisais super bien mon travail. Ça fait aucun doute. Jusqu'à ce fameux soir, deux ans plus tard. Un soir où je devais faire la nuit. Oui, parce que nous, les éducateurs, on fait la nuit. Parce que normalement, la nuit, c'est la terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil, jour, nuit, jour, nuit. Mais non, nous, les éducateurs, on fait la nuit. Alors qu'il s'agissait surtout pour moi de dormir sur place, pour assurer une présence auprès de ces enfants qui, après l'école, le goûter, les devoirs, la douche, le repas, la petite histoire, pour certains, semblait tous dormir. Moi, je m'étais allongé sur le lit dans la chambre bureau des éducateurs. J'avais pris un bouquin. J'avais laissé la porte ouverte. Tout à coup, je vois Mélodie qui arrive sur le pas de la porte. Elle m'interpelle à propos de je ne sais plus trop quoi et moi, l'air de rien, je réponds. Elle fait deux pas, rentre dans la chambre, continue de me parler. Et moi, l'air de rien, je réponds. Elle s'assoit sur le lit. Un lit à deux places. Elle continue de me parler et moi, l'air de rien, je réponds. Tout à coup, elle s'allonge et pose ma tête sur l'oreiller qui est tout à côté de moi. Et là, elle sourit. Et là, je crois qu'il est temps de prendre deux secondes pour réfléchir à ce qui est en train de se passer là-bas. Je crois que la situation l'impose. Alors, voilà ce que j'appellerais une société. Enfin, disons que ce n'est pas vraiment une société. C'est les présupposés et valeurs de cette société. On entend beaucoup comme quoi il y aurait une perte des valeurs, comme quoi il y aurait une crise des valeurs, comme quoi il faut respecter les valeurs, comme quoi nous devons retrouver nos valeurs. Donc, ce cadre correspond aux valeurs sur lesquelles une société s'appuie afin de pouvoir exister. Liberté, égalité, fraternité. Travail, famille, patrie. Alors, pourquoi un cadre ? Je ne suis pas habitué mon accent. Pourquoi un cadre ? Ça, c'est parce que je suis éducateur. Et qu'un éducateur, ça pose un cadre. Je veux dire, un éducateur, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Un éducateur, il arrive quelque part, la première chose qu'il fait, il regarde, et puis après, il pose un cadre. Alors, plusieurs avantages au cadre opposé. C'est que si jamais ça déborde, l'éducateur, il regarde. Et deuxième avantage, c'est qu'une fois que ce cadre est posé, à l'éducateur, se lui permet de mettre en place tout un tas de dispositifs et de définir les places de tout un chacun à l'intérieur de ce cadre. Donc, à l'intérieur de ce cadre, de cette société, il y a des individus, des sujets, des personnes, des gens. Vous les appelez comme vous voulez. Réfléchissez un petit peu quand même. Monsieur. Madame. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas forcément en accord avec ces valeurs ou qui sont en opposition tout simplement de par ce qu'ils sont. Quoi qu'il en soit, voilà où ces personnes se retournent. Alors, ces personnes, qui, c'est la petite bien-être ? Alors, lui, là, vous ne l'avez peut-être pas reconnu, mais lui, c'est Oscar Wilde. Alors, Oscar Wilde, il est homosexuel. Ça lui vaudra un procès. Lui, là, c'est Socrate. Socrate, il pervertit la jeunesse avec ses questions saugrenues et ne reconnaît pas les dieux de la cité. Condamné à mourir par empoisonnement, il boira la cibule. Donc, vous l'aurez compris, bon nombre de personnes ayant des troubles du comportement, adoptant des attitudes déliantes, et depuis peu, ça commence à faire un point, il est d'usage de dire dans ma profession que ces individus dysfonctionnent. Alors, moi, je sais que mon grippe peut dysfonctionner. Je sais que ma machine à laver peut dysfonctionner. Alors, la machine à laver, c'est un exemple intéressant, parce que je prends du linge, je le mets dans la machine, je lance le programme, le linge est lavé, c'est magique. Je reprends du linge, je le mets dans la machine, je lance le programme, le programme s'arrête. La machine dysfonctionne. Dès lors, c'est assez simple. Il suffit de repérer la panne, donc changer une pièce ou deux, voire changer la machine en totalité, donc réparer la panne et tout rentre dans l'ordre. Le programme peut continuer de se dérouler. Moi, je veux dire qu'une machine dysfonctionne, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Hormis, je trouve qu'elle dysfonctionne de plus en plus tôt, maintenant. Mais à part ça, c'est plutôt... Je ne voudrais pas dire normal, parce que ce n'est pas un mot qui me plaît, mais bon, c'est plutôt logique qu'une machine dysfonctionne. Je veux dire qu'un humain puisse dysfonctionner, je dois quand même dire que moi, ça va quand même quelque peu échapper. Moi, j'ai toujours pensé qu'un humain, cela vivait, voire que cela existait. Mais vu que ce terme de dysfonctionnement est de plus en plus employé dans ma profession, je me suis dit que je devais certainement me tromper. Alors je me suis penché, un tout petit peu seulement, mais penché quand même, sur l'histoire de l'humanité. Et là, je me suis retrouvé nez à nez avec quelqu'un qui avait eu des gros, gros troubles du comportement, quelqu'un qui avait adopté une forte attitude déviante, l'archétype du dysfonctionnement, galé. La Terre est immobile. Oui, mais si on se penche un temps soit peu sur la question et qu'on reconsidère le problème, on peut légitimement avancer que la Terre tourne. Qu'est-ce que vous dites ? La Terre ne serait plus le centre de l'univers ? Non, on n'est pas obligé de poser le problème en ces termes, c'est juste que si on se penche un temps soit peu sur les travaux de Copernic, on peut légitimement avancer que la Terre tourne. Bon, vous connaissez l'histoire, Galilée qui frise le blasphème finira par reconnaître l'immobilité de la Terre. Le dysfonctionnement repéré et réparé, le programme pouvait continuer de se démener. Alors moi, moi qui suis éducateur et qui, à ce titre, pose un cadre, voici la difficulté à laquelle je me trouve confronté. Et pour continuer donc ma conférence, je vais maintenant m'appuyer sur une phrase issue des travaux de Michel Vial, Michel Vial qui a fini sa carrière comme professeur des universités au département des sciences de l'éducation d'Aix-en-Provence, plus précisément l'embesque. Un chercheur, c'est peut-être un chercheur. Quelqu'un qui pose des questions. C'est que ça un chercheur, c'est quelqu'un qui pose des questions. C'est juste qu'il les pose bien. Voici ce que nous dit cette phrase. La difficulté semble bien de situer cette relation éducative entre l'imposition d'une instruction, un savoir à acquérir, et un être-là particulier qui vise à faire grandir l'autre, à lui permettre de s'émanciper. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors voilà comment moi je raconte ça, cette phrase. Est-ce qu'il convient d'entendre ? Ah, dans toute chose ? C'est que la relation éducative, voilà, ça, ça veut dire relation éducative, est une intervention dans la vie de l'autre. Intervention qui regroupe deux visées complémentaires, mais contradictoires. La première, l'imposition d'une instruction, un savoir à acquérir. Pour en revenir à notre société, c'est ce que l'on pourrait appeler la socialisation. Que l'on pourrait également appeler intégration ou insertion. Alors les mots ont une histoire, hein. Et insérer est un terme militaire qu'on utilisait pour dire que l'on remettait le soldat dans le rang, afin qu'il marche au pas. Donc le souci avec l'insertion, l'intégration, la socialisation, c'est que généralement elle se fait en fonction d'une norme, norme qui risque alors de devenir un seul critère reconnu pour dire qu'un individu est éduqué et donc apte à vivre en société. Donc si en matière de relation éducative parlant, la socialisation de son domaine est nécessaire, et elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Non. La relation éducative doit permettre à l'autre de grandir, de lui permettre de s'émanciper. Émancipation. J'ai ici un livre écrit par un enfant de 8 ans. Enfin, quand il l'a écrit, il avait 8 ans. Et à l'intérieur, il y a un chapitre. Je vais vous en faire la lecture. On ne commande personne. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, sauf ce qui est interdit. Range ta chambre. Non. On doit le faire. Range ta soupe. Non. On doit le faire. On ne commande personne. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est interdit. Alors, ce texte résume assez bien la problématique à l'œuvre en matière de relation éducative. Et oui. Parce que quand je suis responsable de l'éducation de quelqu'un, et qu'à ce titre, j'interviens dans sa vie, je suis constamment confronté à ce choix cornelien. Jusqu'où je lui laisse faire sa propre expérience ? Jusqu'où je le laisse se tromper ? Jusqu'où je lui laisse mettre le désordre ? À quel moment je me rappelle à l'ordre ? À quel moment je reprends le contrôle ? À quel moment je pose l'interdit ? Que je peux également écrire comme cela. Inter, trait d'union, dit. Ceux qui se lient entre les humains, afin qu'ils puissent vivre ensemble. Oui, quand je suis responsable de l'éducation de quelqu'un, et qu'à ce titre, j'interviens dans sa vie, à quel moment je pose l'interdit, afin que nous puissions vivre ensemble. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'envoie au moins une. La première, je suis ici, et je demande à lui de venir me rejoindre. Et à ce moment-là, je lui demande d'être ce que je veux qu'il soit. C'est ce qui a été fait avec Oscar Wilde et avec Galilée. Et la deuxième façon de faire, c'est celle-là. Et là, il y a l'accueil de l'imprévu, l'accueil de la nouveauté, l'accueil du chaos. Et je permets à l'autre d'exprimer ce qu'il est à l'intérieur de la société humaine, d'y inscrire son emprunt. Bon, le problème ici, c'est que souvent, le système est quand même toujours quelque peu secoué. Pourtant, vous remarquerez que dans les deux cas, une limite est posée. C'est juste qu'elles ne le sont pas pour les mêmes raisons. Donc, on l'a pas là. Là, vraiment, là, vraiment, tu dépasses les gorgnes. Donc, vous l'aurez compris, c'est lui, là, qui parle à lui, ici. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est lui qui a dépassé la limite ou est-ce que c'est lui qui a atteint la sienne ? Lors d'une discussion avec un ami, une discussion sur l'éducation, ça fait mal aux oreilles, ce truc. Le genre de discussion qu'il vaut mieux éviter d'avoir avec ses amis. J'en ai perdu quelques-uns, comme ça. ce dernier me disait, mais, en fait, Laurent, mais en éducation, il n'y a pas de règle. Mais, en fait, je vais me permettre de le contredire. D'autant plus que c'est moi qui suis ici. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de règle. C'est qu'il n'y en a qu'une. À quoi je dis non ? Une seule règle en éducation. À quoi je dis non ? Et là... Mélodie, tu sors de cette chambre immédiatement ! Non, mais ça va pas... Non, non. On n'est pas là pour coucher ensemble. On est là pour se parler. On est là pour s'interdire. Transgresser cet interdit, c'est aliéner l'autre à notre propre désir, c'est maintenir la fusion et donc la confusion. Mais attention, la transgression de cet interdit n'est pas simplement à chercher dans le fait de s'accaparer le corps de l'autre. Ça, c'est la transgression ultime, destructrice, qui brise toute colonne vertébrale. Non, la transgression de cet interdit est aussi à chercher dans une moindre mesure lorsque, par exemple, l'enfant, dont vous avez la responsabilité de l'éducation, est en train de parler avec quelqu'un d'autre que vous. Et que tout à coup, cette personne se met à poser une question à l'enfant. Et là, bizarrement, vous répondez à la place de l'enfant. Comme s'il ne pouvait avoir d'autres réponses que la vôtre. Non, non, la tarte au brocoli, non, non, pas pour lui, non, non, il n'aime pas ça. Non, 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 ça va, je le connais, c'est mon fils quand même. Ah oui, d'accord, mais peut-être que c'est ta tarte au brocoli qu'il n'aime pas. Et oui, symboliquement, transgresser cet interdit, c'est déposséder l'autre de sa parole. Ah oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile de laisser la parole s'échapper. C'est pas facile d'accepter de perdre le contrôle. C'est pas facile de s'interdire afin de permettre à l'autre de pouvoir s'exprimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre Mélodie et moi. Manifestement, il y a un avant et un après cette soir. D'enfant modèle, Mélodie a commencé à devenir enfant rebelle. Elle a commencé à s'absenter du collège. Elle a commencé à avoir des aventures. Elle a commencé à fuguer. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Cette gamine que la mort accompagnait avait un désir de vivre que rien ne pouvait entraver. Et moi, pour la protéger, j'ai voulu la retenir. Je me rappelle une course-poursuite. Une course-poursuite dans l'arrière-pays avec soi. Moi, au volant du véhicule, neuf places, le Jumpy Citroën en train de poursuivre deux gamins de 18 ans et de 15 ans dans une 205 Peugeot. Ou encore ce fameux soir où je l'ai enfermé pendant deux heures dans le bureau. Je lui ai fait promettre que si je l'ouvrais, je lui ai fait promettre de ne pas partir. Elle a promis. J'ai ouvert. Elle est partie. Alors, bien évidemment, il serait un petit peu présomptueux de m'attribuer tout le mérite de l'attitude nouvelle de Mélodie. Cette gamine nous a tous éprouvés. Elle dégageait quelque chose de particulier. Et nous, en bon samaritain qu'on était, on a voulu la sauver. Tu parles, ouais. Nous l'avons étouffée. Un jour qu'elle rentrait, après trois, quatre jours d'absence, elle a eu la bonne surprise de retrouver sa chambre vide avec toutes ses affaires dans des sacs poubelle. Depuis quelque temps, nous étions en train de travailler à sa réorientation. Pas joli joli, me direz-vous. Mais en fait, ce n'est pas vraiment de notre faute. Parce que nous, on n'avait pas vu. On n'avait pas compris. On ne savait pas. On ne savait pas qu'elle était un radis de Pâques. Et nous, on voulait faire du pot au fond. Alors moi, qui pendant des années, dans les institutions au sein desquelles j'ai travaillé, ai préparé du pot au feu. Et qui, avec Mélodie, a découvert le radis de Pâques. Aujourd'hui, qu'est-ce que je privilégie ? Le radis de Pâques ou le pot au feu ? L'éthique nous dira que c'est le radis de Pâques qu'il faut privilégier. Ouais. Sauf qu'en guise d'éthique, c'est souvent de morale qu'il est question. Ce que je veux dire par là, c'est tant que vous avez à cœur de socialiser les individus. Les institutions au sein desquelles vous travaillez, vous soutiennent. Par contre, vous vous épuisez parce que ces mêmes individus vous rappellent sans cesse qu'ils ne sont pas le simple objet qu'il convient de conformer, formater, former, socialiser. Et lorsque vous vous rendez compte à quel point cette socialisation est portée par les institutions au sein desquelles vous travaillez, là, vous commencez à poser des questions. Et il y a fort à parier qu'on vous fasse comprendre que la Terre est immobile. Fin de la première partie. Merci, 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 merci. Merci. Il en reste encore 18. On va faire un petit détour. Un petit détour technique. Comment ça marche, l'EMEX ? Qui finance l'EMEX ? Eh bien, c'est le conseil départemental. Et le conseil départemental, c'est qui ? C'est vous. Et vous. C'est votre argent qui finance l'EMEX. Et vous savez quoi ? 80% de cet argent, c'est mon salaire. Mon salaire est celui de tous les autres. Alors, bien évidemment, qui dit financeur dit contrôleur. Nous devons donc rendre compte de notre travail auprès du conseil départemental et notamment d'un service appelé ASEE, Aide sociale à l'enfance. Alors, plusieurs moyens pour rendre des comptes. Tout d'abord, au travers de l'écrit, écrit destiné au juge des enfants, aussi. Ou en étant en contact plus ou moins régulier avec le référent ASEE, référent de l'aide sociale à l'enfance, chargé de faire le lien entre l'enfant placé, le lieu de placement, le conseil départemental et la famille. Mais cela peut aussi se faire au travers de réunions, réunions communément appelées synthèses, synthèses, au sein desquelles il arrive que nous soyons invités. Ce jour-là, cela tombait sur moi. Je devais aller présenter la situation de Caroline. Caroline est arrivée à l'âge de 5 ans sur la maison d'enfants. Une elfe, une fée des bois. Voilà comment j'en ai parlé à mes collègues qu'il n'avait pas encore vues. Blonde aux yeux bleus, un sourire jusqu'aux oreilles. Trois ans plus tard, Caroline ne savait toujours pas lire, écrire et compter. Enfin, qu'est-ce qu'ils font dans cette maison d'enfants ? Ce n'est pas possible. Ah oui, mais... C'est qu'il fallait du temps à Caroline pour comprendre. Il fallait du temps à Caroline pour comprendre pourquoi son père, qui vivait toujours chez ses parents, ne venait jamais la chercher pendant les vacances, ne venait jamais la chercher pendant le week-end et ne lui passait jamais un seul coup de fil. Il fallait du temps à Caroline pour comprendre pourquoi sa mère, une fois le placement effectué, est partie vivre à 800 kilomètres de là avec un autre homme et qu'elle a fait un autre enfant. Et oui, il lui fallait du temps à Caroline pour comprendre parce que dans un monde comme celui-là, 2 plus 2, ça ne fait pas toujours 4. Ah, Caroline ! Je vais aller à une réunion, il va y avoir pas mal de personnes. En fait, on va parler de toi, de ton papa, de ta maman, de comment ça se passe ici, de comment ça se passe à l'école. Est-ce que tu voudrais que je leur dise quelque chose de ta part ? Oui, Laurent. Demande-leur pourquoi moi, je ne peux pas y être à la réunion. Demande-leur pourquoi moi, je ne peux pas y être à la réunion. Demande-leur pourquoi moi, je ne peux pas y être. Ce jour-là, j'ai pris le véhicule de service, le Fabi 20, et j'ai eu un petit peu de mal à la conduire. J'arrive à la réunion. Une brochette d'intervenants que pour la plupart, je ne connais pas. Et qui pour la plupart, ne connaissent pas Caroline. Et qui pour la plupart, nous la connaîtrons sans doute jamais. Éducateur spécialisé, assistante de service social, secrétaire, éducateur spécialisé, assistante de service social, psychologue, et pour faire office d'autorité, un inspecteur. Ce jour-là, une inspectrice. La réunion commence. Alors, si Freud est convoqué au travers de l'Oedipe, de l'absence du père, de l'altération du diable maternel, de la répétition du schéma générationnel, du fait qu'il ne fait aucun doute que Caroline est l'objet de sa mère, Binet et Simon ne tardent pas à reprendre le dessus. Notamment au travers du quotient intellectuel, des pathologies orthographiques, des troubles neurologiques, des tests neurologiques. Tu vas nous montrer ce qu'il y a dans ta tête. Et alors, M. Rigaud, comment ça se passe pour Caroline Lofoyer ? Ah, en fait, Caroline, elle m'a fait part d'une demande un peu particulière. En fait, elle voudrait savoir pourquoi elle ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. l'espace d'une seconde qui semble comme ça suspendue dans l'éternité, un silence se fait et tout le monde finit par se tourner vers l'inspectrice. Qui finit par répondre. Bon, ben disons que quand elle aura 18 ans, la question se posera à nouveau. Et à ce moment, on envisagerait peut-être de la recevoir. Ben voilà. Caroline n'avait plus que 10 ans à attendre. C'est pas le bout du monde non plus. Donc pour ceux que ça intéresse, il reste du poteau feu. alors des réunions comme ça dans mon boulot, on en a plein. Réunions de projets personnalisés, réunions de projets individualisés, réunions de projets sociaux éducatifs, réunions de projets personnalisés d'intervention, avec comme axe majeur depuis la loi 2002, rénovant le code de nation sociale médico-social, l'usager au centre du dispositif. Hyperactif. Caractériel. Oui. Pour placer l'usager au centre du dispositif, rien de plus simple. Il suffit de poser un diagnostic. au pétard. Il bouge encore. Dyslexique. 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 Alors les troubles d'y, je veux dire, c'est imparable. ça vaut un étranglement au judo, hein ? Tu diagnostiques quelqu'un trouble d'y, c'est à partir de là, tu en fais tout ce que tu veux. Tu le prends, tu le plis, tu en fais des nœuds, tu en fais tout ce que tu veux. Eh oui. Nous faisons des réunions au cours desquelles nous prenons des décisions sur la vie de gens généralement absents. C'est à peine s'ils sont au courant. Au cours de ces réunions, nous fixons des objectifs éducatifs en fonction du diagnostic posé grâce au dysfonctionnement repéré. Et tout ceci dans le but de les aider. Reste ensuite à aller les convaincre que c'est le bon chemin. Le droit chemin. Mais bien sûr que vous allez y arriver seul. Je suis là pour ça. Allez, on y va. Oui, oui, allez, on y va. Venez. Non, excusez-moi. Le centre du dispositif, c'est par là. Le centre du dispositif, c'est par là. Allez-y, allez-y. Passez devant. Oui, oui, allez-y, allez-y. Attendez, 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 attendez. Mettez-vous là. Alors, on n'est pas bien, là ? Alors, ça, dans mon métier, c'est ce qu'on appelle un usager qui collabore. Alors, je vais te donner un porté un petit démon. Parce qu'effectivement, il peut arriver que nous invitons les gens à participer à nos réunions. Mais on n'est pas flous. On se met d'accord avant sur ce qu'on va leur dire. Alors, vous l'aurez compris, la parole de Caroline a très, très, très vite été enterrée. Et s'il n'y a fait aucun doute qu'elle était l'objet de sa mère, il semblerait bien qu'entre nos mains, elle soit quand même quelque peu ce même objet. Néanmoins, sa parole avait donné un petit goût particulier au poteau-feu. En tout cas, au mien. Moi, il me semblait que Caroline interrogait le dispositif institutionnel. Il me semblait que Caroline nous demandait, mais finalement, c'est quoi une institution ? Est-ce que c'est un endroit où je dois attendre bien sagement que l'on me dise ce que je dois faire ? Ou est-ce que c'est un endroit qui doit me permettre de m'exprimer ? Et est-ce qu'on ne confondrait pas institution avec... Établissement. Établissement. Institution. Alors, Joseph Roussel nous dit que l'institution, ce n'est pas les murs. Non. C'est ce que les hommes posent afin de tenir ensemble. Il rajoute que c'est un espace de rencontre et de partage d'activités. En d'autres termes, l'institution est un espace dans lequel les hommes et femmes se rencontrent afin de parler ensemble, afin de réfléchir ensemble, afin de penser ensemble, afin de faire des erreurs ensemble. Cultivons l'erreur, c'est important. Afin de chercher ensemble. L'institution, c'est poser l'interdit afin de chercher le sens. L'institution, c'est le sens cherché. Elle est dès lors à considérer comme des fondations. C'est joli, les fondations. C'est la promesse que quelque chose va émerger, sans rien dire de la hauteur des murs, des nombres de fenêtres, de la couleur des volets. Ce n'est que lorsque les constructions sont établies que l'on peut, si on le croit nécessaire, installer le sens afin de le vérifier, afin de le donner. L'établissement, c'est poser l'interdit afin de donner le sens. L'établissement, c'est le sens donné. Prenons un exemple cinématographique. Le vol au-dessus d'un autre couple. Jack Nicholson, Mac Murphy, le trubillon. Il arrive avec tout stylé au sein de l'hôpital psychiatrique, avec toute sa vie. Il cherche l'institution. Louise Fetcher, Miss Ratchett, l'infirmière en chef, elle gère le même hôpital psychiatrique. Elle fixe l'établissement. Dès lors, je me demande si de travailler dans une institution, et peut-être que j'aurais dit travailler à fonder une institution, est-ce que ça ne serait pas de faire en sorte d'y faire entrer la vie ? Et oui, c'est ça. Une institution, ça bouge, ça gratte, ça échappe, ça démange, ça vit, quoi. Alors qu'un établissement, comme son nom l'indique, c'est établi. Et un établissement, cela se gère. Cela se manage. Alors, management, c'est manéger, c'est faire tourner le cheval dans le manège, dans le programme, quoi. Dysfonctionnement, dysfonctionnement, quoi ? C'est bon, ça va, oui, oh. Troubles du comportement, troubles du comportement. Et si c'était que ce comportement est la manifestation d'un trouble. Quoi ? Oh, c'est bon, ça va. Ah oui, mais comment je fais, là ? Comment je fais ? Ah oui, ça y est, je sais, je sais, je sais. Projet, projet. Ah, projet. Pardon ? Sous l'autorité de la direction et dans le respect des valeurs institutionnelles ? Ah, d'accord. Ah oui, parce que tu m'étonnes, parce qu'entre le projet et le vrai, et l'attitude déviante, effectivement, il y a comme un petit terre d'ensemble. Ah oui, mais comment je fais, alors ? Comment je fais pour être en projet dans un programme ? Parce qu'un programme dans un projet, ça, je vois. Mais un projet dans un programme, ça, je ne vois pas bien. programme. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on considère comme visée la plus haute, alors cette notion de visée la plus haute, elle est très importante parce que c'est celle qui nous anime, c'est celle qui nous met en mouvement, c'est, bref, c'est celle qui nous fait, ah, voilà, on n'atteint jamais, mais justement, si on considère comme visée la plus haute le sens cherché, rien ne m'empêche pour un temps de donner le sens, ça n'empêche pas de continuer à chercher. Je veux dire, moi, si je suis en haute montagne, je préfère avoir un guide qui me montre le chemin. Arriver en haut que je parle à Dieu ou aux marmottes, c'est mon problème. Mais si l'on considère comme visée la plus haute, le sens donné, mais dès lors, il n'y a plus à chercher puisque le sens est donné et dès lors, il n'y a plus qu'à techniciser pour appliquer des procédures et non pas des processus. procédures. Ce que je veux dire par là, c'est que l'institution, elle laisse la place à l'établissement. Il lui est même nécessaire, elle en a vraiment besoin. Mais l'établissement, oui, il ne laisse pas la place à l'institution. Et à la limite, s'il peut s'en débarrasser, ce n'est pas plus mal. Et dans ce deuxième cas de figure, c'est le discours de la gestion pure qui est pris. avec cet argument qui fixe tout d'entrée de jeu, qui établit tout d'entrée de jeu et qui nous oblige à réfléchir tout le temps en termes d'adaptabilité. Compte tenu du contexte actuel, ah oui, mais bien évidemment que le contexte, c'est important. Ça, c'est comme les racines, quoi. C'est important pour savoir d'où on part, quoi. Mais pas pour rester toute sa vie les deux pieds plantés dans le même pot. D'ailleurs, je me demande, les hommes et femmes qui nous gouvernent, est-ce qu'ils instituent ou est-ce qu'ils établissent la nation ? Fin de la deuxième partie. Bon, à la demande générale, je continue. C'est-à-dire qu'il n'est-ce qu'il n'est un qui ne reste pas les deux pieds plantés dans le même pot pour qui le fait que la Terre tourne ne fait aucun doute, c'est Kevin. Disons que je ne sais pas s'il sait que la Terre tourne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne prend pas pour l'argent comptant le fait qu'on lui fasse avaler que la Terre est immobile. Le défi éducatif. Voilà comment on a fini par l'appeler avec un collègue. Quoi que tu le proposes, t'es toujours à côté ? Il a le cesse de te dire arrête avec ton sens chercher qui n'est qu'un sens donné, arrête avec ton institution qui n'est qu'un établissement, arrête avec ton projet qui n'est qu'un programme, arrête avec tes conventions, sois créatif, éduque-moi. Bon, c'est sûr qu'il ne le dit pas tout à fait comme ça. Non, non, ta gueule, ta gueule ! Quoi qu'il en soit, avec Kevin, c'est un refus constant du cadre posé. Et le cadre, quand c'est toi qui le poses, elle m'a parfois tout épuisé et tu deviens violent. Avec Kevin, il m'a fallu 4 ans. 4 ans pour passer du coup de pied au cul, enfin, des coups de pied au cul. Ah, allez Kevin, fais-moi un bisou. J'ai vu un collègue un jour. Oh, tu vas partir, dit. 4 ans, il l'avait collé contre le mur. Ça va pas, ça ? Ben non, ça va pas. La légende raconte que Kevin et sa famille, à savoir sa mère et sa compagne, sa soeur Timberley et son frère Florent, habitaient au 13e étage d'une tour d'une cité marseillaise. Dans cette histoire, le père est quasiment inexistant. Seul Timberley porte son nom. Quant à Kevin, il ne l'a pas reconnu. Par contre, la famille est très tôt connue et reconnue des services sociaux. Il se raconte qu'au cours d'une de leurs visites, ils ont retrouvé Kevin endormi entre le lecteur DVD et la télévision. 18 mois. Il dormait. La mère s'est essayé un temps au trafic de cannabis. La légende toujours raconte que c'est Florent, 6 ans, qui, le produit dans les poches, prenait l'ascenseur, 13 étages, effectuait l'échange, reprenait l'ascenseur, 13 étages. Il vaut, ces propos, teinter la représentation que l'on pouvait avoir de cette famille. Et quoi qu'il en soit, les enfants ont très vite été placés. Et de structure en structure, ils ont fini par arriver sur la structure au sein de laquelle je travaillais. Kevin avait 3 ans et demi, un véritable petit animal. Il parlait très peu, plutôt très mal. Il se faisait pipi dessus 2 à 3 fois par jour. Et le faisait également toutes les nuits. Parfois, il nous léchait la main comme ça, en poussant des petits génissements. Un radis de Pâques bien à part. Et celui-là, il pique. Et de fait, il est très dur à avaler. Kevin avait la particularité de faire surgir en vous du rejet, du dégoût. Et donc, parfois, de la violence. Et comment ça ? Ces enfants sont retirés de leur milieu familial pour être protégés et dans les endroits où ils sont accueillis, mais ils subissent également des violences ? C'est intolérable. Oui, c'est intolérable. Et plus intolérable encore que cette violence, c'est le silence qui l'accompagne généralement derrière. Mais, un jour, que j'amenais Kevin chez le juge des enfants pour une audience et que ce dernier lui demandait « Alors, Kevin, comment ça se passe pour toi au foyer ? » « Ça va, ça va. Mais Laurent, il me donne trop de coups de pied aux fesses. » J'étais un petit peu décontenancé, mais quand on est sortis, je lui ai dit qu'il avait eu raison de dire cela. Car s'il y avait bien un moment où il ne fallait pas transgresser l'interdit, c'était bien celui-là. À Kevin, on ne la lui fait pas. L'établissement, il n'en veut pas. Et en mecs, on a un truc qui est super bien établi. C'est le tableau de mise de table. Vous savez, le tableau, une déclinaison des règles de vie. Vous savez, les règles de vie affichées sur les murs des institutions, enfin des établissements. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Des règles de vie en éducation. Une aberration quand on y pense, quand on sait qu'il n'y en a qu'une de règles. Le tableau. Une idée de génie qui perdure depuis des lustres dans la profession censée pallier à la difficulté que rencontre tout adulte lorsqu'il demande à un enfant de mettre la table. « Kimberly, tu mets la table, s'il te plaît ? Comment ça ? Mais pourquoi ? Parce que c'est marqué sur le tableau ? Eh bien d'accord, j'y vais. C'est quand même fou de croire ça, non ? C'est quand même fou de croire qu'un bout de papier va remplacer un éducateur. Je ne peux pas lui imposer, moi, à l'enfant de mettre la table. Je ne peux pas lui interdire de regarder la télévision afin qu'il vienne mettre la table. Ah oui, mais c'est que ce tableau a une autre fonction. Il se veut équitable. Tous les enfants mettront la table un même nombre de fois au cours de la salle. Alors, outre le fait qu'il y a 8 enfants qui ont 7 jours dans la semaine. Outre le fait qu'il y en a qui partent pendant les vacances. Outre le fait qu'il y en a qui partent pendant les week-ends. Outre le fait qu'il y en a qui ont des activités le soir. Et outre le fait que ce soir, c'est à Samia de mettre la table mais qu'elle ne peut pas parce qu'elle est chez le médecin. Alors, je lui demande à Kimberly de le faire. Elle me fait non, 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 on est mardi, moi, c'est le jeudi. C'est vraiment une emmerdeuse, Kimberly. Et en même temps, elle a tellement raison. Vous l'aurez compris, l'institution est un peu à l'étroit au sein de l'établissement. C'est ce que nous dit Kimberly. Parle-moi, confronte-toi et arrête de me mettre dans une case. Autrement, ça serait trop facile. Il n'y a qu'à mettre des mots pour tous les actes de la vie quotidienne. Sur la table, la fin du repas, merci de débarrasser la table. au-dessus du bavabo, le gros sac de dents va durer trois minutes au pied du lit. Tous les matins, faites votre lit. Mettez vos pantoufles sous le lit. Vous allez être mis en relation avec un éducateur si votre appel concerne un conflit avec un camarade. Tapez un. Non, mais ça, on ne peut pas la mettre ensemble, la table. Et puis, tiens, le collègue, il est parti à la piscine avec le groupe des petits. Je vais la mettre, moi, la table. Je vais mettre des bougies. Je vais baisser la lumière. Et je vais mettre un peu de musique. Quelques nocturnes de chocs, par exemple. Histoire de créer une ambiance feutrée, chaleureuse, enveloppante, protectrice. Et puis, cette histoire d'équité, de toute façon, c'est n'importe quoi. Parce que la difficulté, justement, ce n'est pas de traiter les enfants tous de la même manière. Mais non, ça, c'est plutôt facile. La difficulté, justement, c'est bien de les traiter tous de manière différente. Puis, de toute façon, les mots sur les murs avec Kevin, ça ne sert à rien. Il ne sait pas dire. Kevin n'en est pas au stade de la socialisation. Kevin n'en est pas au stade de mettre la table. Kevin n'en est au stade de l'apprivoisement. Alors, il y a fort à parier que si vous incitiez afin qu'ils mettent la table, ils finissent par vous répondre après avoir fait tomber une chaise ou deux. Non, non, ta gueule, ta gueule ! Va te faire enculer ! Va te faire enculer ! Va te faire enculer. Va te faire enculer. Oh, tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas ton petit copain. Mais oui, parce que celle-là, elle est bizarre de phrase quand même. Elle sous-entend, vos petits copains. Non, mais moi, vous avez compris, moi, je suis largement au-dessus de ça. moi, je ne pratique pas ça, non. Moi, je suis un adepte de la course poursuite. Kevin n'est ici. Kevin n'est ici. Parce que moi aussi, je peux casser des chaises. Et je bing ! Parce que moi aussi, je peux casser des chaises. Et je bing ! Parce que moi aussi, je peux... C'était une chaise en plastique. Elle a rebondit deux fois avant d'exploser au bout de la troisième fois à contre le mur. Je vous l'accorde, c'est excessivement moyen. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Et puis, un jour, j'ai eu la révélation. Alors que Kevin me faisait une nouvelle fois cette proposition, j'ai répondu, c'est déjà fait. Mais enfin, monsieur, je ne peux pas répondre à un enfant qui vous dit d'aller vous faire... Enfin, comme vous dites, que c'est déjà fait. Ah bon ? Et pourquoi ? Mais enfin, vous devez montrer l'exemple. Autrement, ça n'est pas éducatif. Ah ! Et ça veut dire quoi, éducatif ? Ah, c'est bon, laisse-moi tranquille. Alors, pas éducatif, pas éducatif. Moi, premièrement, je ne trouve plus comme un des ratés dans la maison et de fait, je m'économise. Et deuxièmement, ça participe tant soit peu à amener un petit peu de sérénité dans cet endroit qui, quand même, en a bien besoin. Et troisièmement, pas des moindres, il a souri. Kevin a souri. C'est pas rien, ça. Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-être une piste à creuser de ce côté-là. Alors, en ex, on a un truc, c'est les pantoufles. On est toujours en train de chercher les pantoufles. Laurent, elles sont mes pantoufles. T'as regardé dans le placard à chaussures ? Eh bien évidemment, je vais les chercher avec lui. Laurent, elles sont mes pantoufles. T'as regardé dans ta chambre ? Eh bien évidemment, je vais les chercher avec lui. Laurent, elles sont mes pantoufles. T'as regardé dans la salle télé ? Eh bien évidemment, je vais les chercher avec lui. Laurent, elles sont mes pantoufles. Enfin, monsieur, vous ne pouvez pas demander à un enfant, répondre à un enfant qui vous montre sans ses pantoufles, de regarder dans son, enfin, comme vous dites, pour voir si éventuellement, elle ne s'y trouverait pas. Ah bon ? Et pourquoi ? Ah oui, je sais, ça n'est pas éducatif. Cette réponse n'apparaît pas dans le référentiel de la bonne pratique. C'est donc un acte qui ne sera pas tarifé. La tarification à l'acte, autant dire la standardisation des pratiques, la standardisation de l'humain. Un jour, quand je devais amener Kimberly chez le médecin, il y avait Jérôme avec Kévin dans le bureau. Jérôme, elles sont où les véhicules ? C'est Kévin qui a répondu. Une relation publicité basée sur le mode de l'humour venait de naître entre Kévin et moi. Et moi, petit à petit, j'ai arrêté d'y mettre des coupions au cul. C'est pas éducatif, ça ? Parce que comment je fais, moi, si je reste toujours à la même place ? Kévin Vécy, Kévin Vécy, deux fois trois, deux fois trois. Kévin Vécy, Kévin Vécy, pas au docteur, chez le docteur. Kévin Vécy, et le mot magique, et le mot magique. Éducateur spécialisé, trois ans d'études, et le mot magique. Comment je fais, moi, si je vais pas un peu sur son terrain pour dire « Viens, Kévin, viens, viens, viens. » Comment je fais, moi, si je ne me joue pas des frontières pour dire « Viens, Kévin, viens, et viens goûter mon couteau-feu, tu vois, en même temps, il n'est pas si mauvais que ça. » Comment je fais, moi, si je ne me joue pas avec les frontières pour dire « Viens, 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 écoutez les Sexto, les Mozart, oui, c'est ça. Et viens regarder Gérard Ruy et Stanley Kubrick, oui, c'est ça, Kévin, viens. Et viens dire Goscinny et Spinoza, et viens lire tout ce qui n'a pas encore été lu. « Oui, c'est ça, Kévin, viens, et posons les fondations du monde de demain. » Je me révolte dont nous sommes, Albert Camus. « Je me révolte dont nous sommes, Albert Camus. » Mais enfin, soit raisonnable, soit réaliste. Ton propos relève complètement de l'utopie. Ah. L'utopie est morte, place à la praxeologie. Alors, praxeologisons, praxeologisons, il en restera toujours quelque chose. Et pourtant, l'utopie, elle laisse la place à la praxeologie. Mais la praxeologie, elle, elle ne laisse pas la place à l'utopie. Et dans ces conditions, comment je fais, moi, pour que les possibles deviennent possibles, si je reste toujours à la même place ? C'est le du vide qui montre le chemin. Alors, le droit chemin. Alors, bien évidemment, j'ai fini par partir de cette maison d'enfants après 12 ans de bons et loyaux services. Enfin, ça, ça dépend à qui vous allez demander. Deux ans avant ça, Jérôme était parti à Montpellier. Ce qui fera dire un jour à Caroline, de me demander, « Mais pourquoi Jérôme, il est parti à Sompelier ? » Oui, alors Jérôme, il était parti à Sompelier, donc moi, je pars à mon tour. Mais je repassais régulièrement, parce que quand même, j'avais besoin de savoir si j'avais été indispensable pendant ces 12 années. Et un jour, je débarque, et il y avait un éducateur qui était là, quelqu'un que je connaissais. Il avait fait des remplacements pendant que j'étais en poste. « Je peux venir avec toi chercher mes enfants à l'école ? » « Mais bien sûr, tu es ici, chez toi. » Et Kimberly, alors ? Alors, Kimberly, tu la connais, franchement, on n'en peut plus, quoi. Il a une fatigue, elle est merdante, on n'en peut plus, quoi. Et Caroline ? Alors, avec Caroline, là, on est en train de chercher une famille d'accueil, on pense à une réorientation pour elle. Et Kevin ? Avec Kevin, en fait, on l'a mis chez un pélo-psychiatre, là. Et en fait, on aurait voulu qu'il le mette sous traitement. Sous traitement, mais pourquoi, en fait ? Parce qu'en fait, on se demande s'il est adaptable. Bon. Le gars, il n'est pas encore éducateur spécialisé, en fait. Il est toujours adaptateur spécialisé. Mais ce n'est pas vraiment de sa faute, en fait. C'est parce qu'il n'a pas rencontré de radis de Pâques. Je lui souhaite de le rencontrer un jour. Parce qu'attention, on peut faire toute une carrière sans rencontrer de radis de Pâques. Parce que pour le rencontrer de radis de Pâques, il faut quand même le vouloir un petit peu. Cela dit, les petites pilules bleues avec les noms sur les murs, ça peut marcher. Il n'y a qu'à lire ou relire un doux extrait, le meilleur des mondes. Il n'a plus dit déjà à ce sujet. Mais en ce qui me concerne, entreprendre le risque, parce que c'est un risque, de demander à un enfant de regarder dans son cul pour voir si éventuellement il n'y aurait pas les pantous, et nous offrir, je dis bien nous offrir, la possibilité de rentrer en relation, ou utiliser un traitement pour le faire rentrer dans mon cadre sans aucune autre forme de procès, mon choix est fait. Mais cela dit, une question demeure. Adaptable, oui, mais adaptable, à quoi ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le marché du travail. Alors, à l'intérieur du marché du travail, il y a ceux qui y travaillent. Ceux qui se lèvent tôt, ceux qui cotisent, ceux qui produisent. Et puis, il y a ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui se lèvent pas. Ceux qui coûtent cher. Ceux qui, peut-être parce qu'ils en sont là, c'est parce qu'ils l'ont bien cherché. Ceux qui se feront peut-être un jour qualifier qu'en ayant des troubles de la performance. Ou des troubles de la participation à l'effort national afin de relancer la croissance. Ou tout simplement, défaignant. Bref, ceux qui dysfonctionnent. Alors, imaginons que par le plus grand des hasards, et je dis bien par le plus grand des hasards, il se passe ceci. C'est bon, c'est bon. On a presque fini. On va quand même être de plus en plus nombreux à dysfonctionner. Alors, un raisonnement que j'ai fait étirer le raisonnable consisterait à dire ceci. Du travail pour le plus grand nombre. Alors, ben oui, bien évidemment. Ça, ça réglerait bien des questions. Sauf que ça, c'est resté dans une logique de sens donné. De sens donné par ça. Ce triple A qui vient nous expliquer qu'un pays tout entier peut dysfonctionner. Et moi, ce pauvre-feu-là, je ne l'aime pas trop. Parce que je trouve qu'il a un arrière-gout de soleil vert. Donc, on va évaluer. Il est temps d'évaluer. Il paraît que c'est toujours à la fin. Moi, je n'y crois pas trop. C'est une élimination. On va prendre une valeur. Pas trop polémique. La laïcité. L'art de vivre ensemble. J'ai lu ça dans un magazine un jour. C'était un rabbin qui donnait cette définition. J'ai oublié le nom du rabbin et le nom du magazine. Mais sa définition, c'était l'art de vivre ensemble. Pourquoi pas ? Vous êtes à peu près ici, 150. Imaginons que je vous demande d'écrire la définition de la laïcité. Il y a fort à parier qu'on se retrouve avec 150 définitions légèrement différentes. En tout cas, il y a potentiellement 150 thèses de possibles sur la laïcité. Imaginons que maintenant l'un d'entre vous, avec sa thèse sous le bras, devienne premier ministre. Et qu'en tant que premier ministre, il nous demande de respecter la laïcité. Qu'est-ce qu'il nous demande de respecter ? La laïcité ou ceux qui l'en ont compris de la laïcité ou ceux qui veulent bien vouloir lui faire dire à la laïcité ? En d'autres termes, est-ce qu'il est au service de la valeur laïcité ou est-ce qu'il se sert de la valeur laïcité comme d'un bouclier pour rester à sa place, généralement en place de pouvoir ? Alors c'est là que le système des vases communicants rentre en jeu. Parce que vous pouvez remplacer la valeur laïcité par, par exemple, république. Est-ce qu'il est au service de la valeur république ou est-ce qu'il se sert de la valeur république comme d'un bouclier pour rester à sa place, généralement en place de pouvoir ? Démocratie, est-ce qu'il est au service de la valeur démocratie ou est-ce qu'il se sert de la valeur démocratie comme d'un bouclier pour rester à sa place, généralement en place de pouvoir ? Dieu, est-ce qu'il est au service de la valeur Dieu ou est-ce qu'il est au service de la valeur Dieu ? Je suis éducateur. Dieu, je vois peut-être un peu haut, effectivement. Mais enfin, vous prenez ce que vous voulez et ça marche, à vous de le faire. Mais bon, pour les éduques, intérêt de l'enfant. Est-ce que l'éducateur est au service de la valeur intérêt de l'enfant ou est-ce qu'il se sert de la valeur intérieure de l'enfant comme d'un bouclier pour rester à sa place, généralement en place de pouvoir ? Pouvoir tout relatif, mais pouvoir quand même. C'est pourquoi le seul respect d'une valeur n'est pas suffisant. D'ailleurs, on peut légitimer bien des obscurantismes au nom du respect. Attention, tu respectes ce que je suis. Oui, mais là, tu vois, il y a des choses. Tu respectes ce que je suis. Oui. On peut légitimer bien des obscurantismes au nom du respect. C'est pourquoi le seul respect d'une valeur n'est pas suffisant. Une valeur, ça se confond, ça se fait vivre, ça se bouscule, ça s'interroge. Et c'est ça la définition étymologique de l'évaluation. C'est le rapport que l'on entretient aux valeurs. Et c'est pas simplement mesurer la conformité d'un objet avec un système. Non, c'est pas simplement gérer ce même objet pour qu'il devienne conforme au système. Non, c'est interroger le bien fondé même du système pour en arriver à se demander si c'est bien en termes de système qu'il convient de penser. Le rapport que l'on entretient aux valeurs, l'évaluation. Interroger le bien fondé même du système pour en arriver à se demander si c'est bien en termes de système qu'il convient de penser. Alors, pour interroger le bien fondé même du système, encore faut-il savoir dans quel système nous nous trouvons. Alors, vous l'avez compris. Mais ici, on est dans tout ce qui relève du contrôle. Contrôle nécessaire en éducation, et il est nécessaire, mais pas suffisant. Et ici, on est dans tout ce qui reste et qui n'est pas du contrôle. Tout ce qui reste à inventer, tout ce qui reste à créer, tout ce qui reste à chercher. Alors, si on veut interroger le bien fondé même du contrôle, encore faut-il savoir que l'on est en train de contrôler. Et il y a quelque chose qui nous empêche de le faire, finalement. C'est que lorsqu'on est dans les procédures, on appelle ça des processus. Que lorsqu'on est en train de donner le sens, on dit qu'on est en train de le chercher. Et bien évidemment, le plus parlant de tous, c'est que lorsqu'on est dans un programme, on appelle ça un projet. Et il n'y a rien de pire que d'être ici et de se croire là. Parce que là, c'est un contrôle non conscientisé, et de fait, qui ne peut être interrogé, et qui, de fait, ne peut être mis au travail. Par exemple, il y a assez courant dans ma profession d'opposer l'aide au contrôle. Mais est-il si sûr que ça, que aider, ça n'est pas contrôler ? Ou par exemple, je suppose qu'ici, il y a beaucoup de gens... Enfin, on accompagne beaucoup dans notre profession. Nous sommes dans l'accompagnement. Mais est-il si sûr que ça, que nous soyons vraiment en train d'accompagner ? Accompagnement. Et est-ce qu'on ne serait pas plutôt en train de guider ? Je ne dis pas que guider, c'est interdit. C'est interdit, ce n'est peut-être pas le bon mot. Je ne dis pas que... Mais il faut avoir conscience qu'on est en train de guider pour pouvoir interroger le bien fondé même de ce guidage. Mais vu qu'on appelle ça de l'accompagnement, on ne peut pas remettre le bien fondé même de ce guidage puisqu'on croit qu'on est en train d'accompagner. Par exemple, quand j'ai été au chômage, j'ai eu le droit de mon projet d'accompagnement, de retour vers l'emploi. Ce n'était en rien mon projet et en rien de l'accompagnement puisqu'il savait très bien où est-ce qu'il voulait m'amener. Il fallait que je retrouve du travail. Donc c'est du guidage, ce n'est pas de l'accompagnement. Alors je suis en train de dire que là c'est bien et que là c'est pas bien. Non, c'est l'inverse. Je suis en train de dire que là c'est pas bien et que là c'est bien. Il n'y a rien de pire que d'être ici et de se croire ici, mais il n'y a rien de pire que d'être ici et de se croire ici. C'est pareil. Le tout c'est d'arriver, de bien repérer où on se situe. Et après, c'est qu'une histoire de dialectique. Alors pour en revenir à notre valeur travail, que s'il s'agissait du marché du travail, est-ce qu'au bout du compte on ne confondrait pas travail avec emploi ? Anna Arendt oppose le travail, donc à considérer comme un emploi, avec l'oeuvre, faire oeuvre de sa vie. Est-ce qu'on pourrait quand même se demander au bout du compte, est-ce que s'ennuyer ça serait pas déjà en soi un travail ? Est-ce que contempler ça serait pas déjà en soi un travail ? Est-ce que ne rien faire finalement ça serait pas déjà en soi un travail ? Et au bout du compte, est-ce que vivre ça serait pas déjà en soi un travail ? C'est une fleur. Et j'aurais envie de dire, un travail sur soi. Parce que pour illustrer cette conférence, j'ai pris l'image du poteau-feu, mais vous pouvez remplacer le poteau-feu, il va se communiquer par paella, choucroute, couscous, ça marche. On n'avait pas vu que c'était un radis de pâques et nous on voulait faire de la choucroute, ça marche. On n'avait pas vu que c'était un radis de pâques et nous on voulait faire de la paella, ça marche. On n'avait pas vu que c'était un radis de pâques et nous on voulait faire du couscous, ça marche. Le couscous, qu'il soit halal ou cachère, Ça marche. Bah, Caroline, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Bah ouais, mais t'as vu. Il y a un peu de monde quand même là-dessus. Bon, d'accord, ok. Ça va, très bien, entendu. Tu t'en vas ? Ah oui, pardon, c'est vrai. C'est moi qui suis parti, c'est vrai. Si tu vois mes mots, si tu... Ah, non, non, tu viens, non, tu viens, non. C'est bon, ça va, ça va, je m'en occupe, je m'en occupe. Prenez-en soin. Merci pour elle. Applaudissements